Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 8 juillet 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 29e épisode nous avons la chance d'avoir avec vous, avec nous, Johan Vaubéquet. Bonjour Johan. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, je me sens à l'aise. Eh bien merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du front médiatique. Ensemble on va poser un sujet existentiel, philosophique, avec une approche scientifique. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité ». Ensemble on va lutter contre des idées reçues à travers votre approche scientifique. On va passer un échange d'environ 1h30 passionnant, j'en suis convaincu. Je me permets de vous présenter rapidement. Donc Johan Vaubéquet, vous avez une formation de docteur en biochimie. Vous avez été enseignant-chercheur à l'université Vraie Université de Bruxelles qui est l'université de langue néerlandaise établie à Bruxelles en Belgique. Puis vous avez rejoint le Centre national de la recherche scientifique où vous avez continué vos recherches en immunologie moléculaire et vous avez par ailleurs été directeur de recherche au CNRS. Et depuis votre retraite, vous vous consacrez à l'étude de l'histoire des théories de l'évolution. On va parler de Marx, de Darwin, d'Engels, de Hobbes, de Malthus, du darwinisme social qui sont au cœur de vos recherches, qui vont de la sélection naturelle jusqu'aux instincts sociaux de l'homme, l'homme qui est aussi pro-social. Vous êtes co-auteur avec Dirk van Dumpen qui était médecin en maison médicale populaire de ce livre qui démontre donc scientifiquement que l'être humain n'est pas seulement caractérisé par la compétition égoïste, xénophobe ou guerrière. L'homme un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité donc sortis en 2020 aux éditions Investigations. Avec une série impressionnante de preuves issues de différentes disciplines scientifiques, la neurologie, la génétique, la chimie, la paléontologie, la psychologie ou encore la sociologie, mais dans un langage très simple, vous démontrez que l'homme est fondamentalement social, connecté et solidaire. À une époque néolibérale où le cynisme risque de détruire nos engagements et nous condamne à l'impuissance, ce livre original est une heureuse respiration et c'est vraiment un bonheur de vous accueillir sur le front médiatique. Je tiens aussi à remercier l'excellent Médias Belges Investigations, le média indépendant Investigations créé par Michel Collomb qui a édité cet ouvrage et qui a permis de rendre possible cette entrevue de ce matin ensemble. Et donc le front médiatique comme Investigations, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas laisser les médias dominants et les médias dominés par la logique marchande monopoliser l'information. Donc nous militons ensemble pour donner la parole aux sans voix et donc c'est une œuvre d'utilité publique que nous allons présenter ce matin avec vous. Donc qui lutte contre tous ces préjugés véhiculés par la pensée unique et la pensée dominante. Avant de rentrer et de présenter un peu les différentes parties de notre échange, est-ce que vous pourriez rajouter quelques éléments pour vous présenter ou peut-être nous partager quelques éléments clés de votre parcours, quelques rencontres qui vous ont permis de cheminer et aussi de consacrer ce temps pendant votre retraite à cette compréhension de l'histoire de l'évolution humaine ? Merci. 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 Merci.